et bien bonjour tout le monde c'est coca 1068 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de nouveau en élimination confirmée hardcore vous inquiétez pas j'ai prévu d'autres gameplay je sais que vous pouvez peut-être commencer tout doucement en avoir marre un peu de tout le temps d'élimination confirmé mais bon c'est un de mes modes de jeu préféré de ce mode 1 va far 3 tellement critiqué bon avant de parler de la partie je vais préciser que je vais envoyer cette vidéo à code qg et code cf voir laquelle des deux me l'acceptent on de préférence code qg mais bon si code cf me l'accepte ça me va très bien aussi non peu importe à laquelle des deux j'espère juste qu'il veut au moins l'une des deux chaînes me l'acceptera donc on se retrouve sur la carte hardat avec mon acr je suis au niveau 4 donc du prestige 6 donc j'utilisais les atouts tour de passe passe l'atout assassin et l'atout tireur d'élite j'étais en train d'hésiter vu qu'habituellement j'utilise aussi tracker mais bon ça fait pas très longtemps que je me suis mis à nouveau en tireur d'élite je vais d'ailleurs expliquer pourquoi ce que dans cette vidéo je vais faire un débat sur les deux grands modes enfin deux façons de jouer qu'il ya de ce moderne noir phare 3 donc le mode normal et le mode hardcore donc vous avez pu voir déjà mais c'est prélateur débloqué grâce à la petite triple que j'ai effectué grâce à la personne qui avait sa magnifique insertion tactique donc on va un peu rentrer tout de suite dans le vif du sujet donc moi je suis contre le mode normal pourquoi je suis contre le mode normal étant donné que enfin je suis pas contre 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 non plus un c'est contre ou pas contre c'est voilà c'est pas moi je suis pas pour vraiment donc pourquoi je suis pas pour c'est que voilà six balles pour tuer un des six balles c'est exagéré je sais mais beaucoup de balles pour tuer un ennemi non pas très d'accord franchement pas très d'accord sinon je veux dire utiliser vous avez tout le temps le drone d'activer vous avez tout le temps vous avez vraiment tout pour vous aider drone activé tout le temps les mêmes armes il ya tout le temps les mêmes armes qui trouvent qui tourne en hardcore dans les mêmes armes c'est mp7 ou pp 90 et ses mains ou bien mp45 c'est ensuite rapide la chose chose que je ne trouve pas non que je trouve un peu en avoir marre bon je dis pas qu'en hardcore il ya beaucoup d'armes qui tournent beaucoup donc juste je coupe et il fait regarder juste une magnifique triple à la grenade frag donc ça aussi oui c'est vrai que en normal les grenades pour moi c'est des bonbons à la menthe en normal c'est une grenade il ya plus de hitmarker autre que avait que le mode que le mode d'artcore après n'hésitez pas à me donner votre point de vue là dessus il n'y a pas de problème à moi je suis ouvert à tout pour moi je vais donner aussi les qualités quand même du mode normal serait que vous avez le drone d'activer vous avez où vous en êtes au niveau de votre history que vous avez les scores de l'équipe et compagnie enfin je veux dire bon ouais c'est un petit plus je dis pas le contraire mais bon pour moi la guerre non il n'y a pas ça vous avez pas vous déplacez à j'ai petit drone en haut à droite ouais je sais que l'ennemi il est là bas bon on dirait même la vraie guerre à la barre à la base on va pas courir à la base c'est pas on a tué cet ennemi on a un hélico d'attaque on a tué quatre ennemis on a un colis stratégique ça je suis tout à fait d'accord mais bon voilà ça c'était pour le mode normal donc ensuite pour le mode hardcore moi je l'aime bien parce que deux balles pour tuer un ennemi ouais c'est deux à trois balles maximum pour tuer un ennemi à part pour certaines armes à part s'ils sont aussi en dernière bataille ça je suis tout à fait d'accord c'est pour moi c'est ce qui a de plus logique pour tuer un ennemi deux balles suffisent largement ensuite vous avez pas de drones on n'avait pas de rône à vous de le débloquer vous n'avez pas de d'un th tout court vous n'avez pas bon après bien sûr vous avez quand même toujours le fait d'avoir ouais je suis trois ennemis j'ai le drône et compagnie ça oui je sais que c'est pas très logique non plus je suis là je suis tout à fait d'accord avec vous pour moi ça mais ça reste mon dernier refaire et c'est pour ça qu'on aime ce jeu justement c'est moi ce jeu je l'aime c'est parce que je peux tuer légalement et oui je sais j'ai une drôle de façon de penser mais c'est comme ça c'est pour toi on a le droit de tuer légalement dans ce jeu ensuite donc là notez bien que c'est mon premier hélico d'attaque que je débloque et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je vous expliquerai donc pourquoi maintenant j'utilise le tireur d'élite donc le débat moi je vais enfin non je vais donner les défauts du mode hardcore le défaut du mode hardcore c'est vrai que beaucoup de gens utilisent mp7 ump45 oui et p90 ça je suis pas tout à fait d'accord avec vous c'est les armes pas j'ai bien dit p90 pas pp90 m p90 ensuite oui bon pour ceux qui n'ont pas l'habitude il n'y a pas le drone il n'y a pas le il n'y a rien pour vous aider après il ya aussi des défauts beaucoup de gens utilisent comme vous pouvez le voir la dernière bataille ouais ça aussi non non dernière bataille non ça n'existe pas donc la guerre c'est pas ah je me suis fait tirer une balle dessus ah attendez je vais récupérer tout doucement ah oui je peux me relever au bout de 10 secondes 20 secondes non donc là vous voyez pourquoi deuxième hélico d'attaque débloqué je sais que je critique beaucoup le mode hardcore 3 mais bon c'est vrai que j'y joue j'apprécie ce jeu j'ai enfin réussi à l'apprécier ça je ne dis pas le contraire mais bon il ya certaines choses qui nous ont promis d'enlever et compagnie on va pas encore revenir là dessus il ya on a beaucoup de gens polémiquer dessus je ne vois pas l'intérêt donc maintenant je vais juste donner quelques petits conseils pour le mode hardcore ce que j'ai fait aussi dans quelques nouveaux conseils plutôt je vous invite à visiter derrière ma chaîne et regarder les anciennes vidéos pour comprendre donc utiliser soit assassin ou bonne gâchette si vous êtes plutôt rapidité bonne gâchette et plutôt dans la discrétion assassin pourquoi ça ça beaucoup de gens utilisent des drones donc surtout et les qu'ils strictent de mode soutien donc qui m et compagnie ensuite à vous de choisir si vous voulez utiliser tracker ou visée solide pardon tireur d'élite tireur d'élite parce que pas beaucoup de gens utilisent assassin j'en ai pas vu énormément et sinon ben moi j'utilise principalement pia autour de passe passe ou bien détectable bon de préférence indétectable donc là voyez je balance vais balancer mon deuxième hélico maintenant voilà ensuite qu'est ce que je peux dire d'autre ben que vous a que là on va pas tarder arrivé de la fin de la partie donc je remercie encore que tu sais que ce qui prennent s'y prennent ma vidéo ce serait un honneur pour moi c'est la troisième fois que j'essaie encore mode hardcore étant donné qu'ils en ont vraiment pas beaucoup en tout cas merci d'avance donc ouais je vais continuer bien sûr à faire des vidéos aussi sur mode normal j'y reviendrai donc voilà vous inquiétez pas vous voyez je finis sur un score de 41 17 avec une assistance si je vois bien allez bon par contre moi c'est pas tout ça les gars mais je vais vous laisser et couvrez vous bien protégez-vous et ciao tout le monde bye